Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres ! Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres ! Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier Bussi que j'ai lu. Sans famille, Michel Bussi, aux éditions Presse de la Cité. Coup de cœur du Traqueur. Mais d'abord, une petite bio de Bussi. Michel Bussi est né le 29 avril 1965 à Louvier, en Normandie. Tout petit, il dévore les romans de la bibliothèque rose, puis verte, en suivant les aventures du Club des Cinq ou d'Alice, jeune détective. Des enquêtes qui vont inspirer notre futur auteur. Étudiant à l'université, il choisit la géographie. Il est écrivain et politologue français, professeur de géographie à l'université de Rouen. Il est spécialiste en géographie électorale et est sollicité par de nombreux médias. Michel Bussi a commencé à écrire dans les années 1990. Il écrit un premier roman, situé à l'époque du débarquement de Normandie. Ce dernier est refusé par l'ensemble des médias d'édition. Il écrit quelques nouvelles, écrit les scénarios, sans réussir à se faire publier. Il devra attendre dix ans pour qu'une idée d'un roman, inspirée d'un voyage à Rome au moment du pic de popularité du David Chicotte d'Alain Browne, s'impose. C'est ce que cette édition, ainsi que la lecture d'une réédition de Maurice Leblanc pour le centenaire de la scène Lupin, le poussent à se lancer dans un travail d'anguetteur. De retour à Rouen, équipé de ses cartes de l'IGN, il noircit les carnets jusqu'à pouvoir proposer en 2006 un manuscrit intitulé « Code Lupin » à l'éditeur régional et universitaire. Les éditions des Falaises ont le néfaste. Ce premier roman sera réédité neuf fois. Plusieurs années seront nécessaires pour que les ouvrages de Michel Bussy, qui paraissent au rythme d'un par an, voient leur vente s'envoler. Après une série de récompenses locales, grâce à ses premières éditions en livre de poche, mais surtout grâce à la sortie au rayon polar de son ouvrage « Maître à l'avion sans aile », l'auteur, géographe, est propulsé sur le devant de la scène. La particularité de son travail est de situer la majorité de ses romans en Normandie, ajoutée à l'enseignement et à ses recherches en Normandie, l'ont amené à être élu parrain officiel de la fête des Normands, fête régionale normande tenue sur l'ensemble de son territoire et au-delà. Ce roman n'oubliez jamais, sorti en mai 2014, mais plus que jamais la Normandie au cœur de son intrigue, tout comme « Maman à tort » qui se déroule au Havre, sorti en mai 2015. Ce roman, « Le temps est assassin », sorti en mai 2016, se déroule cependant en Corse. En janvier 2018, il est, selon le classement, « GFK », le Figaro, troisième écrivain français en nombre de livres vendus, près d'un million d'exemplaires. Traduit dans 35 pays et est droit vendu par le cinéma et la télévision. « Maman à tort » va être adapté à la télévision et sera diffusé au printemps 2018. « Un navire sans ailes et le temps est assassin » vont suivre. « Sans famille » de Michel Bussy, coup de cœur du traqueur. L'île de Mordesay est un havre de paix où l'on vient se reposer, profiter du climat, de la mer, du surf et de la voile. Pourtant, quelque chose vient bouleverser cette tranquillité. Sur cette île, il y a un pénétentier. Lors d'un transport de prisonniers, ceux-ci arrivent à s'échapper. Pour le bas de combat, en pleine saison touristique, l'évasion fait des ordres. À la mairie, Clara, la salle insulaire de Permanente, expédie le quotidien. Simon Casanova, 25 ans, a été embauché pour la saison pour gérer le flux touriste, mais aussi leur sécurité. Aussitôt prévenu de l'évasion, il se rend sur place où il croise des mercenaires remontés comme des pendules. Colin Rémy se trouve depuis 10 jours dans 50 vacances. Pourtant, faire du 420 ne l'amuse vraiment pas. À 16 ans, il aimerait faire autre chose. 17 jours à passer sur l'île anglo-normande de Mordesay. 17 jours pour comprendre son passé, son histoire, ses souvenirs flous et bien réels. Il a vécu les premières années de sa vie sur cette île. Ses parents étaient archéologues et faisaient des recherches sur les ruines de l'abbaye de Saint-Antoine. Avec de nombreux adultes, il formait une communauté où il était le seul enfant. Il repose essentiellement sur une multitude de tunnels. Une légende insulaire parle d'un trésor fabuleux. La foulée mazarin. La légende raconte que le cardinal puisait dans le trésor quand il en avait franc besoin. Puis, brusquement, c'est le drame. Un accident mortel dans la zone de fouille met fin au rêve de la communauté. Le père de Colin disparaît en mer et sa mère se tue dans un accident de voiture. Il quitte l'île pour être élevé par son oncle et sa tante. Pourtant, il ne l'a pas oublié les derniers mots de sa mère avant qu'elle ne prenne la voiture. Il écoute les conversations téléphoniques de son oncle et de sa tante quand il le croit absent. Et si son père était vivant ? De son côté, Simon Casanova commence les recherches sur l'île et ses légendes. Il se met à farfouiller dans les archives. Colin, aidé par son poste de chambré Armand et la rebelle du groupe, Madia, commencent leurs recherches et vont de découverte en découverte. Son famille est le premier polar de Bussy. Il l'a retravaillé avant de le ressortir. C'est le seul roman où il a inventé un lieu pour mieux le développer. Dans cette histoire, il y a aussi la quête de filiation. Mais aussi une formidable chasse au trésor et une gigantesque manipulation. Asse de Mazarin était fort bien fourni. Coup de cœur du Traqueur pour un roman vraiment étonnant et super addictif. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, c'est gratis et mangez les chocolats. A bientôt, salut ! Sans famille, Michel Bussy, aux éditions Presse de la Cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada